Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nouvelle vidéo qui s'intitule et d'hommes blasphématoires du catholicisme et de l'église catholique partie 3 dans les deux précédentes vidéos je vous ai fait montrer des atrocités et des blasphèmes du catholicisme et de l'église catholique dans cette troisième partie je pense que vous serez choqué par d'autres blasphèmes immonde et impardonnable vous allez voir qu'il ya beaucoup de choses qui est immonde avant de commencer cette vidéo j'aimerais faire j'aimerais faire un petit point sur quelque chose l'église catholique ainsi que tous les catholiques en général disent en dehors de l'église il n'y a pas de salut alors moi la question c'est qui vous donne la vie éternelle est ce que c'est l'église qui est un bâtiment en pierre un bâtiment qui il ya eu du sang qui a été coulé qui a eu des choses abominables qui ont été faits et que le bâtiment en lui-même est matériel et ne peut pas vous sauver ou est ce yéchoa qui vous donne la vie éternelle que yéchoa n'a pas versé du sang innocent que au contraire lui même a été innocent jusqu'à sa mort il a été crucifié mort pour nos péchés il a été ressuscité il nous a fourni un chemin vers la vie éternelle donc qui vous donne le salut une église construite par la par les mains des hommes ou yéchoa qui est le fils de dieu qui a été ressuscité qu'il a assis à la droite de dieu le père l'église catholique dit en dehors de l'église point de salut la bible et dieu lui-même dit en dehors de yéchoa il n'y a pas de salut parce que oui l'éternel notre dieu a envoyé son fils pour sauver il n'a pas envoyé une église un bâtiment de pierre pour sauver l'humanité d'ailleurs et n'a pas l'éternel n'a pas aussi désigné marie paul de tars ou je ne sais qui pour sauver l'humanité c'est yéchoa seul qui vous sauvera si vous avez mis votre espérance en lui et si vous avez donné votre vie à lui seul donc il n'y a pas de salut dans l'église le véritable salut c'est yéchoa donc réfléchissez bien mes amis réfléchissez bien voilà c'était mon point de vue avant de commencer cette vidéo nous allons commencer par un premier blasphème écoutez bien c'est assez horrible en ce qui concerne le pouvoir des prêtres sur le corps réel de jésus christ c'est de la foi que lorsqu'ils prononcent les paroles de consécration le verbe incarné s'est obligé lui même à obéir et à se mettre entre leurs mains sous les espèces sacramentelles nous sommes frappés des mers d'émerveillement lorsque nous entendons que dieu a obéi à la voix de josué le seigneur obéissant la voix de l'homme et a fait lever le soleil lorsqu'il a dit de ne pas bouger au soleil vers gabaon là il ya un problème alors c'est saint alphonse de ligaurie dans la dignité et les devoirs du prêtre ou selva page 26 à 27 donc si nous regardons ce blasphème jésus christ c'est obligé lui même à obéir aux hommes et que dieu le père a obéi à la voix de josué et était donc obéissant à la voix de l'homme il n'y a pas un problème quelque part là c'est qui qui est soumis à qui est ce l'homme qui est soumis à dieu ou c'est dieu qui est soumis à l'homme mais vous croyez que dieu le père va se soumettre à l'homme vous croyez qu'un être infini un créateur va se soumettre à sa créature et puis vous allez dire quoi et après vous allez dire quoi vous allez dire que dieu prie les hommes vous allez faire comme allah qui prie son messager mohammed non mais sérieusement vous croyez que dieu que dieu le père notre créateur va se soumettre à l'homme si dieu décide de ne pas répondre à quelqu'un déjà ce qui a une bonne raison mais aussi c'est son droit car il est le créateur est infiniment au dessus et plus puissant que n'importe quel homme sur la surface de cette terre vous croyez que l'homme a le pouvoir sur dieu ah ben non non vous croyez que yéchoa s'est obligé lui même à obéir aux hommes non mais sérieusement c'est quoi ce blasphème nous sommes des êtres finis nous avons un commencement et une fin lorsque nous sommes nés nous sommes des poussières et lorsque nous mourons nous mourrons poussière et nous sommes des pêcheurs mais dieu est infini il n'a ni commencement ni de fin il est vivant pour l'éternité donc c'est qui qui est soumis à qui dieu qui est soumis aux hommes ou l'homme qui est soumis à dieu là ce que ce qui se passe c'est en disant que dieu est soumis à l'homme vous commettez un énorme blasphème ceux qui ont dit ça surtout ce saint alphonse de l'égorie là c'est un blasphème contre l'esprit saint je vous je vous déclare parce que ils ont blasphémé le père ils ont blasphémé le fils étant donné que le père le fils ne font qu'un et qu'il ya l'esprit saint ils ont également blasphémé l'esprit saint en parlant de blasphème un seul a déclaré par un blasphème immonde que l'esprit de dieu était soumis aux prophètes et qui était cet homme paul de tarse bien évidemment et oui encore cet homme ça prouve qu'il ya un problème avec paul de tarse dans un corinthien 14 verset 32 est écrit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes surtout que l'esprit de dieu domine sur les prophètes et que l'éternel lui-même est appelé le dieu des esprits des prophètes et que les prophètes sont soumis à l'esprit de dieu et non l'inverse si l'esprit saint est soumis aux pro aux prophètes david n'aurait pas déclaré écoutez bien ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint psaume 51 verset 11 ce qui prouve que même david reconnaît qu'il est qui qu'il était dépendant de l'esprit saint et que lorsqu'il a péché il a commis un énorme péché david avait peur que l'esprit saint se retira de lui si les prophètes dominés sur l'esprit de dieu david n'aurait pas dit une telle chose vous comprenez là c'est c'est un blasphème impardonnable paul a commis un blasphème l'église catholique a commis un blasphème et qui a créé l'église catholique romaine à antioche en turquie paul de tarse n'oublions pas que l'église catholique est romaine et que ce sont aussi les romains qui ont crucifié yéchoa et tous ceux qui sont catholiques qu'ils accusent les juifs d'avoir tué yéchoa sont eux mêmes coupables parce que les romains ont crucifié yéchoa et qu'ils ont ensuite créé une église catholique romaine et un clergé catholique à rome et donc qui est sorti le vatican qui est parti à rome paul de tarse donc vous voyez il n'y a pas que lui et aussi simon le magicien celui qui a combattu contre les disciples qui a voulu acheter avec de l'argent le don de l'esprit saint qui s'est fait chasser par les par les par les disciples que à cause de simon le magicien est apparu la simonie c'est à dire d'acheter des grâces des dons d'acheter des indulgences avec de l'argent parce que simon le magicien a voulu acheter avec de l'argent le don de l'esprit saint vous vous rendez compte et que simon le magicien lui-même est parti à rome voilà en tout cas je vais pas m'attarder sur ce sujet vous voyez qu'un problème avec l'église catholique paul de tarse et tout le reste donc yéchoa n'est pas obligé d'obéir aux hommes dieu n'est pas obligé de d'obéir aux hommes et de se soumettre aux hommes ce sont les hommes qui doivent se soumettre à dieu le père à son fils yéchoa et l'esprit saint tout simplement s'ils ne sont pas soumis ils seront jetés dans le feu éternel ça c'est clair yéchoa l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs que les infidèles et rebelles et tous ceux qui s'opposent à dieu seront jetés dans le lac de feu éternellement et en enfer aussi donc voilà mais bon nous allons continuer avec un autre blasphème écoutez bien il est écrit le pape est le juge suprême de la loi du pays il est le vice régnant le vice le vice régent pardon excusez moi je suis désolé le vice régent du christ qui n'est pas seulement prêtre pour toujours mais aussi roi des rois et seigneur des seigneurs waouh alors là c'est écrit dans la ca la civil ta catholica le 18 mars 1871 cité dans léonard ou le sait bacon un inside view of the vatican council avec mon magnifique accent anglais 1 page 229 numéro 10 alors là le pape est le juge suprême de la loi du pays il est vice régent du christ qui n'est pas seulement prêt pour toujours mais aussi roi des rois et seigneur des seigneurs mon dieu tout puissant éternel c'est je vais pas m'énerver mais c'est oulala un prêtre qui est roi des rois et seigneur des seigneurs mon dieu tout puissant n'oubliez pas dans les deux vidéos précédentes que j'avais expliqué que le pape se prenait pour un dieu qui n'était pas un simple homme et un dieu que le pape et dieu sont la même chose que le pape domine sur le ciel la terre voilà c'est et que le pape a titre et les mêmes noms que le christ 1 donc messie rédempteur fils de dieu assia droit de dieu le père vous voyez où ça veut où ça va très loin ce blasphème qui est roi des rois et seigneur des seigneurs déjà pour commencer dieu le père de théronome numéro 10 verset 17 psaume 136 verset 3 il est bien déclaré que c'est l'éternel qui est le roi des rois et seigneur des seigneurs étant donné que son fils est également roi des rois et seigneur des seigneurs apocalypse chapitre 17 verset 14 et apocalypse 19 verset 16 étant donné que le père et le fils ne font qu'un c'est tout à fait normal que le roi des rois et seigneur et aussi dieu le père son fils yéchoa et aussi l'esprit saint le pape se prend pour dieu lui-même et prend la place de yéchoa il s'est pris pour yéchoa aussi qui est prête pour toujours selon l'ordre de melkite sedek comme annoncé dans psaume 110 verset 4 que c'est seulement le messie qui sera prêtre pour toujours selon l'ordre de melkite sedek et là le pape est prête pour toujours roi des rois et seigneur des seigneurs il n'y a pas un problème là c'est 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 abusé mon dieu tout puissant c'est abusé donc le pape est roi des rois seigneur des seigneurs il est le messie il est prêtre pour toujours selon l'ordre de melkite sedek tant qu'on tant qu'on y est voilà et que aussi ce sera le pape qui va juger les anges qui va dominer sur le royaume n'est ce pas un et que ce sera le pape qui va aussi tant qu'on y est remplacer dieu le père tant qu'on y est un c et ces gens là mérite excusez moi du terme mérite le feu c'est il n'y a pas d'autre mot il mérite le feu ils sont à l'image de lucifer qui est devenu satan qui signifie l'adversaire en hébreu satan signifie l'adversaire l'ennemi l'ennemi de dieu le pape c'est tout simplement l'antichrist mon dieu tout puissant c'est le vatican c'est l'antichrist le vatican et quand vous voyez que le vatican fait des pactes avec même des religions païennes idolâtres on peut se poser des questions sérieusement en plus le vatican qui est nazi un vatican qui est islamiste voilà un vatican qui ont tué des pauvres victimes des pauvres juifs aussi des pauvres personnes qui n'étaient pas catholique qu'ils n'étaient pas catholique voilà donc un mais bon nous allons continuer avec un autre blasphème écoutez bien je je vous invite à ouvrir grand vos oreilles le pape représente jésus christ lui-même et c'est pourquoi il est un père aimant waouh alors là ça a été prononcé par le cardinal gussepé sartot qui devient le pape pi 10 en 1903 dans publication de la société catholique de la vérité volume 29 et également qu'il ya eu une apparition dans caté catholique 3 société en 1896 alors le pape est un père aimant ah bon d'accord croisade pogrom meurtre viol vol c'est de l'amour ça c'est de l'amour tout ça d'accord ok et aussi un père ah oui d'accord d'accord ok donc il blasphème le seul et unique père qui est l'éternel car yécho et les prophètes ont dit qu'il n'y a qu'un seul père malharie chapitre 2 verset 10 n'avons-nous tous pas un seul père n'est ce pas un seul dieu qui nous a créé isaïe 63 verset 16 c'est toi éternel qui est notre père qui dès l'éternité t'appelle notre sauveur mathieu 23 verset 9 et n'appelez personne sur la terre votre père car un seul et votre père celui qui dans les cieux tous les prêtres tous les papes tous les curés tous les diacres aime se faire appeler père père saint monseigneur il ya un problème non seulement eux mêmes sont désobéissants mais il ya le seul et véritable père mais c'est là qu'il ya je reviens dessus vous allez dire que je force sur le sujet mais qui s'est fait appeler père également qui a dit que s'il n'y avait s'il y avait dix mille mètres dix mille mètres en christ c'est moi seul qui vous ai engendré en jésus christ qui a dit une telle chose paul de tarse paul de tarse a dit si s'il y avait dix mille mètres en christ c'est moi seul qui vous ai engendré qui vous a donné naissance en jésus christ et d'ailleurs il a dit aussi à on est cimé mon fils que j'ai engendré dans les chaînes d'accord ok d'accord donc on revient là dessus qui a créé le catholicisme à antioche en turquie qui est parti à rome paul de tarse et c'est de lui que provient le terme père saint père puisqu'il a créé des prêtres à son image tous les moines que vous voyez catholique tous les franciscains tous les prêtres tous les bonnes soeurs tout ça c'est son ce ne sont pas l'image de yeshua puisque yeshua n'a pas ordonné de tête de telle chose ils sont à l'image de paul de tarse en plus les prêtres qui sont célibataires yeshua n'a jamais ordonné que des prêtres soient célibataires il n'a jamais ordonné d'ailleurs des prêtres catholiques mais ils sont à l'image de paul de tarse puisque paul de tarse a dit qu'il était célibataire et qui voudrait que tout soit comme lui c'est à dire célibataire et c'est lui paul de tarse qui a intégré le mot diacre dans la bible c'est lui qui a parlé de prêtre diacre dans la bible donc tout provient de paul de tarse si de nos jours les prêtres les papes etc se font appeler père saint monseigneur etc parce que c'est à cause de paul de tarse c'est lui lui seul avec barnabas qu'ils ont créé cela à antioche en turquie qu'ils ont construit la grande église appelée l'église païenne des nations qui est qui était totalement romaine et que cette église a combattu contre l'église de jérusalem des véritables disciples tenus par jacques le juste frère de yeshua bizarrement les romains en 70 après jésus christ quand ils ont détruit le temple ils ont commencé à se christianiser et quelle église a été épargné l'église de paul de tarse puisque l'église la communauté tenue par jacques le juste et les véritables disciples ont été détruites par les romains bizarrement les romains ont épargné la grande église l'église païenne des nations tenue par parole de tarse c'est normal puisque paul était né romain paul s'appelait paulus de son vrai nom un et que paul c'est lui seul qui est responsable de tout cela c'est pour ça qu'ils ont épargné l'église païenne des nations à antioche en turquie surtout que antioche en turquie c'était aussi des villes romaines à cette époque là nous allons continuer parce que j'aurai pas assez de temps alors nous allons continuer excusez moi j'ai un petit bug il est écrit écoutez bien n'ayez pas peur quand on m'appelle le vicaire du christ quand on me dit personne ou votre sainteté ou qu'on utilise des titres semblables qui semblent même hostile à l'évangile qui a déclaré une telle chose le pape jean paul 2 dans un livre nommé franchir le seuil de l'espérance new york alfred à alfred knoff en 1995 page 6 le pire c'est que jean paul 2 lui-même reconnaît et déclare que le fait d'appeler personne est hostile à l'évangile de yeshua et de dieu le père si donc jean paul 2 lui-même reconnaît que c'est un blasphème de l'appeler par des titres honorable et de l'appeler personne également votre sainteté il continue lui-même à désobéir à la parole de dieu et continue d'être hostile envers l'évangile de dieu et de yeshua puisqu'il a continué jusqu'à sa mort de se faire appeler personne votre sainteté personne n'y a que dieu seul qui est bon comme yeshua dit qui est saint et qu'il n'y a que dieu seul qui est saint donc personne et votre sainteté doit être donnée à dieu le père ce sont des titres honorifiques qui sont donnés à dieu seul là là si lui-même reconnaît que ce sont des titres honorifiques et que c'est hostile à l'évangile de yeshua et de dieu parce qu'il n'y a que deux il n'y a que dieu seul pardon qui doit être appelé ainsi ça prouve que lui-même était un blasphémateur et qu'il aimait être appelé maître père pour être vu des hommes et être aimé des hommes mais vous savez où est le pape jean paul 2 à l'heure actuelle il vient en enfer en enfer parce qu'il a blasphémé en enfer parce que lui-même a commis des trafics qui était dans une mafia qu'il a commis des crimes etc et beaucoup pensent qu'il est au paradis aux côtés des anges et aux côtés de jésus-christ comme beaucoup de catholiques le pensent je ne pense pas là nous allons finir avec un dernier blasphème écoutez bien le pape est couronné d'une triple couronne comme roi du ciel et de la terre et des régions inférieures de plus la supériorité de la puissance du pontife romain n'appartiennent nullement seulement aux choses célestes aux choses terrestres et aux choses qui sont sous la terre mais elles sont même au dessus des anges qui est plus grand que lui de sorte que s'il était possible que les anges se trompent dans la foi ou pensent contrairement à la foi ils soient jugés et excommuniés par le pape déclaré dans l'encyclopédie catholique romaine reconnu lucius ferraris encore cela prompta bibliothéca canonica juridica moralis théologique à ainsi de suite c'est du blasphème total attendez le pape détient trois couronnes il est roi du ciel roi de la terre et des régions inférieures donc les enfers il détient les choses terrestres terrestres et célestes et au dessus des anges qu'ils ont ou non la foi et c'est lui qui jugera les anges et décidera quels anges seront jugés et excommuniés par le pape lui même excusez moi ça me fait rigoler mais quoi non mais déjà déjà les les anges n'ont pas la foi parce que la fois n'appartient qu'à n'appartiennent qu'il n'appartient qu'à l'homme seul parce que les les anges non seulement ils ils voient continuellement continuellement la face de notre père pour l'éternité ils n'ont pas ils n'ont pas besoin de de quoi que ce soit puisque c'est à nous d'avoir la fois être les êtres humains les anges sont nés parfaits nous nous sommes pécheurs voilà c'est ça la grande différence les anges eux quand ils ont été créés ils ont été créés directement de dieu et puis il y croit directement en dieu n'ont pas besoin d'avoir la foi vous voyez ce que je veux dire la foi appartient à l'homme c'est c'est n'importe quoi franchement en plus et c'est lui qui décide s'il y aura des anges qui seront jugés et excommuniés par lui même je préfère en rigoler parce que c'est 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 mon dieu tout puissant éternel c'est waouh c'est vraiment du blasphème là franchement il ya c'est vraiment du blasphème il se prend pour dieu lui même le sait c'est mon dieu tout puissant il ya vraiment des malades mentaux sur terre franchement c'est et pourtant dans la bible est écrit autre chose et tous les anges se tenait autour du trône donc de dieu et des vieillards et des quatre vivants et se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent dieu apocalypse chapitre 7 verset 11 donc le pape se retrouvera plutôt en enfer éternellement plutôt que dans un trône dans les cieux en train de juger les anges etc je sais pas où il trouvera également ces triple couronne un mais je pense qu'il aura plutôt trois couronnes dans les flammes de l'enfer un luxure trafic meurtre n'est ce pas et je pense que les papes sont plutôt en enfer ils ne sont pas dans un paradis en train de régner un ils ne sont pas dieu eux mêmes mais bon c'est c'est désolant cette c'est désolant tous ces blasphèmes sont désolants c'est vrai que il ya beaucoup de gens qui ne voient pas la vérité là c'est vraiment un piège je comprends mieux pourquoi des milliards de catholiques tombent en enfer à cause d'eux et mais est ce qu'il y ait choix expliqué c'est que lors du jugement dernier et bien les enfants se retourneront contre leur parent c'est à dire que étant donné que leurs ancêtres ont enseigné des choses immondes et bien les enfants donc c'est à dire les descendants tombe en enfer à cause des faux enseignements qui ont été donnés par les ancêtres par exemple si votre ancêtre a raconté que le pape est dieu et qui règne dans les cieux et que vous vous êtes descendants de vos ancêtres et que vous croyez en de telles paroles malheureusement vous tomberez en enfer à cause d'eux parce qu'ils auront enseigné des blasphèmes vous voyez malheureusement c'est c'est comme ça c'est beaucoup de gens tombent en enfer à cause des faux enseignements et c'est pour ça lors du jugement dernier beaucoup se retourneront contre contre leurs ancêtres parce qu'ils auront enseigné des choses qui les mèneront vers l'enfer éternel donc le mais le seul moyen de d'épargner tout cela c'est déjà c'est de briser ses malédictions c'est blasphème et de quitter définitivement ces fausses religions ces fausses doctrines etc pour être sauvé et de donner sa vie seule à l'éternel notre dieu à son fils yéchoa et l'esprit saint c'est tout et à personne d'autre seul éternel notre dieu seul son fils yéchoa et l'esprit saint doivent être le centre de votre vie même yéchoa elle a dit que celui qui l'aime qui l'aime doit l'aimer plus que les autres c'est à dire que yéchoa doit avoir une une place centrale dans votre coeur et que parce que c'est lui seul qui vous sauve toutes les personnes qui vous disent que les papes et etc vous sauveront c'est 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 du mytho les papes vous emmène en enfer le catholicisme vous mène en enfer les fausses doctrines en général dans n'importe quelle religion vous mène en enfer mes amis tout simplement donc repentez vous et revenez vers yéchoa qui est le chemin la vérité de la vie bien c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aurez plu et vous aurez ouvert les yeux une fois de plus sur le catholicisme et les mensonges et les blasphèmes du catholicisme maintenant abandonner cette secte afin d'être sauvé donner votre vie à yéchoa seul à dieu le père à son fils yéchoa et à l'esprit saint et observer les alliances lois et commandements du père c'est très important tout en tout en ayant la foi en yéchoa je vous dis shalom merci m'avoir écouté prenez soin de vous et de vos proches c'est très important et je vous dis shalom que le seigneur vous bénisse abondamment et puissamment en son nom glorieux puissant et redoutable merci m'avoir écouté et à très bientôt si dieu le veut shalom merci